Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait une vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principes méthodologiques et statistiques qu'on a utilisés dans l'étude publiée avec Thibaut Fiolet concernant l'efficacité de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine, et vous trouverez la référence ici. C'est pour moi l'occasion de faire une introduction technique sur la méta-analyse. Qu'est-ce que c'est une méta-analyse en épidémiologie ? L'objectif, ce n'est pas de rentrer dans tous les détails techniques, mathématiques, etc. de la méta-analyse parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps et puis on n'est pas là pour ça. En revanche, je pense que c'est une bonne entrée en matière sur le sujet. Et puis cette vidéo, elle devrait vous permettre de comprendre le travail que nous avons mené sur cette étude. Alors c'est une vidéo qui est assez longue, n'hésitez pas à passer des bouts si vous trouvez que c'est trop long ou à revenir en arrière, faites vraiment comme vous voulez. Prenez ce dont vous avez besoin et puis je vais essayer de vous expliquer au mieux comment ça fonctionne. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une méta-analyse ? Une méta-analyse, c'est une technique, c'est une étude qui permet de combiner les résultats de plusieurs autres études qui traitent d'un même sujet. En fait, c'est un petit peu une étude qui fait un résumé des autres études existantes sur un sujet. Alors quel est l'intérêt ? Si on prend l'exemple de l'hydroxychloroquine, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, l'effet de l'hydroxychloroquine sur la mortalité des patients atteints du Covid-19, c'est très faible. L'hydroxychloroquine, ça ne provoque pas une diminution spectaculaire de la mortalité, et puis ça ne provoque pas non plus une augmentation spectaculaire de la mortalité. En conséquence, les résultats obtenus avec les différentes études, ils varient en fonction des essais cliniques. Et dans certaines études, on va trouver un léger effet bénéfique, et dans certaines études, on va trouver un léger effet négatif de l'hydroxychloroquine. Et donc, comment on peut conclure ? Le principe, c'est de se dire que la réalité, la vérité, elle est contenue dans l'ensemble de ces études, et qu'on va essayer de synthétiser toutes ces études-là, en agrégeant l'ensemble des données disponibles dans ces études, pour les combiner dans une méta-analyse, qui est une revue de synthèse, qui va analyser les différents effets rapportés dans les différentes études, prises en compte dans la méta-analyse. La méthodologie présentée ici, c'est la méthodologie générale, standard, qui doit être utilisée dans toutes les méta-analyses, si vous voulez les faire dans les règles de l'art. Donc la méta-analyse, en fait, ça permet de résoudre les différences observées entre les différentes études, et puis d'avoir un regard plus complet que chaque article individuellement. Ça permet d'aborder avec une meilleure précision les variables observées. Donc ici, nous, c'est l'efficacité de l'hydroxychloroquine, associée ou non à l'azithromycine, sur la mortalité des patients atteints de la COVID-19. À cause de cette méthodologie très rigoureuse, eh bien, la méta-analyse, c'est le niveau de preuves le plus élevé dans l'Evidence-Based Medicine, qui est la médecine basée sur les preuves, qui est ce qu'on utilise maintenant de façon classique pour évaluer l'efficacité des protocoles de soins ou des médicaments, etc. Pour faire une méta-analyse, il faut suivre un protocole très rigoureux, c'est ce que je vous disais avant, et cette rigueur, définie par des protocoles, des méthodologies publiées, ça permet de garantir une neutralité dans l'analyse. Cette méthodologie, elle ne sort pas de nulle part, elle est décrite avec beaucoup de détails dans un ouvrage de référence qui s'appelle le Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Et Cochrane, si vous ne connaissez pas, c'est une ONG qui a été fondée en 1993. Alors, ce n'était pas une ONG au départ, c'est devenu une ONG plus tard. Et c'est un organisme qui regroupe plus de 28 000 personnes du domaine médical qui ont pour but de mieux structurer les études dans le milieu médical. Donc c'est vraiment la référence actuelle en matière de méta-analyse. Et vous allez voir que la procédure pour faire une méta-analyse, elle n'est pas du tout triviale, et il faut vraiment se creuser un petit peu le citron. Donc la première chose qu'on doit faire quand on fait une méta-analyse, c'est définir la question. On doit définir la question a priori, et dire, voilà, moi je veux étudier l'effet de telle chose sur telle chose, et on doit vraiment s'y tenir. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est définir des critères d'inclusion et d'exclusion des études qu'on veut considérer dans notre méta-analyse. Donc on doit vraiment définir ces critères a priori. Dire par exemple, moi je ne vais prendre que des essais cliniques randomisés. Ou moi je ne vais prendre que des études qui concernent des patients entre 40 et 50 ans. Peu importe. Mais il faut définir vos critères en rapport avec la question à laquelle vous voulez répondre, et il faut définir ces critères a priori. Une fois qu'on a défini la question, et puis les critères d'inclusion et d'exclusion, et bien vient le moment d'aller récupérer les articles sur les bases de données, et puis de trier ces articles. Ensuite on doit effectuer une synthèse des données, donc extraire les données des différents articles, choisir les variables qui semblent pertinentes à étudier. Ensuite, pour chacune des études qu'on a gardées, et pour lesquelles on a récupéré des variables, on doit identifier les biais et les conflits d'intérêts, et ça c'est presque une des tâches les plus fastidieuses de la méta-analyse, parce que ça demande de lire avec beaucoup d'attention tous les articles, de les analyser, de les comprendre, etc. Ensuite on va combiner les variables étudiées, et rapporter les résultats, et vous allez voir qu'en fait l'étape 7, la dernière étape de combinaison des résultats, c'est quasiment l'étape la plus facile, c'est la partie stat, et tout le reste en fait, c'est beaucoup plus compliqué, quand on doit aller grailler dans les articles, fouiller, essayer de bien comprendre, et que des fois, enfin bon, c'est vraiment pénible. Donc voilà, quand on fait une méta-analyse, on doit définir a priori la façon dont on va conduire cette méta-analyse, et si on veut même être très très rigoureux, on peut enregistrer cette procédure dans une base de données en ligne, qui s'appelle Prospero, et le but c'est que comme ça, on montre, après une fois qu'on publie l'étude, on montre qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Parce que dans la procédure qu'on dépose sur Prospero, on explique quelles variables on va regarder, on explique également comment on va chercher les papiers qui nous intéressent, on donne les critères d'inclusion et d'exclusion des articles, etc. Donc nous, par exemple, pour rechercher les études, on a utilisé la requête suivante, qui est COVID-19 or SARS-CoV-2, donc il faut que dans le document, il y ait au moins un de ces deux termes qui soit présent, et mortalité ou mort, il faut qu'il y ait un de ces deux termes qui soit présent, et hydroxychloroquine ou HCQ, il faut qu'il y ait un de ces deux termes qui soit présent également. Par exemple, dans notre cas, on a aussi défini des critères d'inclusion et d'exclusion, et les critères sont les suivants, il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai mis exactement la citation qu'on a mis dans l'article. Les rapports doivent contenir des données originales avec ce qu'on appelle des risk estimates, donc c'est des estimateurs de risque de mortalité, il faut qu'on ait ces estimateurs dans les études, sinon on ne peut rien faire, ou alors il faut qu'il y ait des données qui nous permettent de recalculer ces risk estimates. Pour les dates de publication, on a pris toutes les dates de publication, puisque de toute façon, comme dans le titre, il y a COVID-19, on n'aura des publications qu'à partir de décembre. Ensuite, le troisième point est très important, on doit avoir un groupe contrôle, dans lequel il n'y a pas d'hydroxychloroquine, et puis quatre, en fait, tous les cas de COVID-19 doivent être confirmés par PCR. Quand il y a des études qui ne rapportent pas de morts, on les écarte, quand c'est des reviews, on les écarte, quand c'est des méta-analyses, on les écarte, quand c'est des commentaires, des éditoriaux, des études in vitro ou sur l'animal in vivo, on les retire également. Donc, quel est l'intérêt de déclarer tout ça avant ? Eh bien, ça évite pour nous de sélectionner que les articles dont les résultats nous arrangent. Et ça, c'est normal, c'est humain. Imaginons que moi, je crois très fort que l'hydroxychloroquine fonctionne, alors je vais avoir un biais naturel à éliminer les articles qui disent que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Et à l'inverse, si j'ai la forte conviction que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, alors je vais avoir une tendance naturelle à mettre de côté les articles qui disent que l'hydroxychloroquine fonctionne. Et en déclarant la procédure a priori, en fait, on évite ce biais et on essaie d'être le plus objectif possible dans la sélection des articles. Et on formalise cette étape de sélection d'articles avec un diagramme qu'on appelle un diagramme Prisma. Donc voici comment se lier un diagramme Prisma. Ça, c'est le diagramme Prisma qu'on a mis dans notre étude. Donc, ce qu'on a commencé à faire en haut dans l'identification, c'est qu'on a commencé à identifier des articles intéressants qui répondaient à notre requête que je vous ai explicité précédemment. Donc, on a cherché des bases de données. Donc, on a cherché PubMed, Web of Science, Sunbase, Cochrane, etc. Et puis, ça, ça nous a donné au total 839 résultats. Alors, bien sûr, comme on travaille sur des bases de données différentes, il y a des bases de données qui vont nous renvoyer les mêmes articles. Donc, on a des doublons et on a retiré ces doublons. Donc, on avait en tout 254 doublons. Ce qui nous laisse au final 585 articles individuels qui rentrent dans nos critères. En tout cas, qui sont les résultats de notre requête. Donc, sur ces 585, on a dû regarder s'ils répondaient à nos critères d'inclusion. Donc, c'est-à-dire s'ils présentaient une évaluation du risque de mortalité et puis s'ils investiguaient l'effet de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. Donc, il y avait 280 articles qui ne répondaient pas à ces conditions. Ensuite, on a regardé si le type de publication rentrait dans nos critères d'inclusion. Donc, je vous rappelle que nous, on retire tout ce qui est commentaire, review, méta-analyse, etc. Et ça, ça représentait 283 études. Enfin, on a rétracté Merae Hall 2020 qui est l'article du Lancet qui a été rétracté. Et comme il a été rétracté, il ne fait plus partie des articles qui entrent en considération dans notre méta-analyse. Donc ça, ça nous donne au total 21 articles. Et en fait, on a identifié d'autres articles supplémentaires sur MedArchive et Scholar. Donc, 10 articles en plus. Mais on s'est rendu compte que sur ces 10 articles, il y en avait 2 qui travaillaient sur des données qui étaient déjà publiées dans d'autres études. Donc, ça ne rentrait pas dans nos critères d'inclusion puisqu'il fallait que les données soient originales. Donc, au total, on a 29 études. Et dans ces 29 études, il y en a 27 qui vont traiter l'hydroxychloroquine toute seule. Et il y en a 12 qui vont traiter l'hydroxychloroquine administrée conjointement à l'azithromycine. Alors, je sais bien que la somme, ça fait 39, mais ce n'est pas une erreur. C'est parce qu'il y a des études qui présentent à la fois l'effet d'hydroxychloroquine seule et l'effet d'hydroxychloroquine administrée conjointement à l'azithromycine. Donc ça, voilà, c'est un prisma. Et ça explique les étapes qui ont conduit à la sélection de ces 29 articles qu'on considère ensuite dans la méta-analyse. Donc nous, une fois qu'on a fait toute cette étape de sélection, il nous reste quelques articles, 29 dans notre cas. Et avant de mettre les résultats en commun, il faut analyser attentivement les études retenues pour en identifier les biais. Alors, qu'est-ce que c'est les biais ? Quand on fait une méta-analyse, on réunit les résultats de différentes études. Mais avant de réunir les résultats de ces différentes études, il faut s'assurer que les études prises en compte soient suffisamment solides d'un point de vue méthodologique. Surtout quand c'est des pré-prints. Nous, on agrégait des pré-prints. Les pré-prints, c'est des articles qui n'ont pas passé le filtre de la relecture par les paires. Et donc la qualité n'est pas garantie, en tout cas moins garantie. Donc, pour évaluer la qualité et la robustesse d'une étude, on doit s'intéresser à ces biais. Et les biais, ce sont des erreurs méthodologiques ou des problèmes rencontrés lors de l'étude. Ça peut être l'un ou l'autre. Ce n'est pas forcément de la malveillance ou d'une tentative de fraude ou de manipulation de résultats, pas du tout. Un exemple d'erreur, par exemple, c'est de construire un groupe contrôle avec une meilleure espérance de vie que le groupe traitement. Par exemple, la cause de l'âge. Si on n'identifie pas ce biais, alors on peut conclure à tort que le traitement est néfaste parce que, par exemple, la mortalité dans le groupe traitement est supérieure au groupe contrôle, parce que les gens sont plus vieux. Donc, c'est très important d'identifier ce biais. Un exemple de problème rencontré pendant l'étude, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, la difficulté de recruter des patients de moins de 65 ans. Et donc, l'évaluation de l'effet du traitement, ça se fait seulement sur une fraction de la population. Donc, il faut identifier ça aussi. Donc, il y a beaucoup de biais possibles et ce n'est pas simple de les identifier directement. Et heureusement, les gens de chez Cochrane, en plus de faire le parfait guide méthodologique de la méta-analyse, comme ils sont super bien, ils ont publié deux outils qui s'appellent respectivement Robin's Eye. Donc, ça, c'est pour Risk of Bias in Non-Randomized Studies of Interventions. En gros, c'est pour évaluer les biais dans toutes les études qui ne sont pas des essais cliniques randomisés, etc. Et puis, il y a Rob2 qui permet, lui, d'évaluer les biais des études, mais dans des études randomisées. Donc, je vais vous expliquer le Robin Eye. Le Robin Eye, le Rob2, il est sensiblement similaire. Donc, le document de référence du Robin Eye, il est très détaillé. Il fait 53 pages. Donc, il y en a 72 pour le Rob2. Et les biais, ils sont classés en 7 domaines concrètement. Donc, 1, les biais dans les facteurs confondants. Donc, par exemple, les facteurs confondants pour l'hydroxychloroquine, ça va être toutes les pathologies cardiaques. Donc, hydroxychloroquine et Covid. Ça va être toutes les pathologies cardiaques, l'âge, le sexe, etc. Puisque la mortalité n'est pas la même selon l'âge et le sexe. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Les biais de sélection dans les participants. Est-ce que, par exemple, on a rejeté certains participants alors qu'on aurait dû les inclure dans l'étude parce qu'ils rentraient dans les critères d'inclusion ? Tout ça, il faut le vérifier. Les biais de classification de l'intervention. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit que c'est quelque chose d'observationnel alors qu'en fait, c'est interventionnel. Les biais de dérive de l'intervention planifiée. Est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'on a dit qu'on allait faire ? Les biais de données manquantes. S'il manque des données, pourquoi est-ce qu'elles manquent ? Les biais dans la mesure des effets. Peut-être que, par exemple, on n'a pas du tout utilisé le bon outil, la bonne mesure pour mesurer l'effet qu'on mesure. Et puis, le biais dans la sélection des informations présentées. En gros, est-ce qu'on rapporte, est-ce qu'on présente toutes les données qu'on a dans l'étude ou alors est-ce qu'on en cache certaines, est-ce qu'on cache la merde au chat ? Le Robins Eye, il permet d'évaluer les risques de biais dans chacun de ces sept domaines, en fait, à l'aide d'une fiche d'évaluation qui fait 22 pages. C'est la fiche que je suis en train de vous présenter maintenant. Donc, d'abord, on a des questions plus générales sur l'article. Et puis ensuite, pour chacun des sept domaines, voilà, on a une liste de questions auxquelles on doit répondre et qui nous permet d'identifier certains biais. Donc, en bas de chaque domaine, eh bien, on doit donner un score à partir des questions auxquelles on a répondu au-dessus. on doit donner une intensité de biais, un score de biais qui peut être faible, là-haut, modéré, sérieux, critique ou N.I., pas d'information. Donc, on a ça pour tous les biais. Et puis, tout à la fin, en table 3, ici, on a une table qui nous permet d'évaluer le risque global de biais, le niveau de biais global de l'étude qu'on vient d'évaluer. Et en gros, ce qu'on voit ici, c'est qu'une étude, elle a un biais critique quand il y a un biais critique dans au moins un des domaines. Et nous, parmi les 29 articles qu'on a récupérés, il y en a 12 qui présentaient un biais critique. Et un biais critique, ça veut dire que l'analyse est tellement peu fiable qu'il vaut mieux l'exclure de la méta-analyse. Donc, nous, on exclut 12 études de la méta-analyse. Maintenant, il faut mettre en commun les résultats de tous ces articles. Simplement, on ne peut pas faire cette mise en commun n'importe comment. Il existe des règles des méthodes statistiques qui ont été mises au point par des personnes spécialistes du domaine, spécialistes des méthodes, spécialistes des statistiques. Et puis, si ces règles existent, ce n'est pas pour rien. Donc, on doit les suivre. Et ce sont des procédures standardisées, validées, utilisées par toutes les méta-analyses. Et ça permet d'éliminer beaucoup de problèmes. Donc, on ne va pas détailler tous les problèmes auxquels on peut faire face quand on met les données en commun. On en verra un petit peu, mais pas trop. Mais voilà, il y a vraiment des procédures et on ne peut pas faire ça comme on veut en mode YOLO. Il faut vraiment être très rigoureux. Alors, avant de mettre en commun les résultats, il faut d'abord réfléchir à quel type d'effet on a et à quel type de résultat on traite. Donc, dans notre cas, on traite la mortalité. Je vous rappelle que le but de notre étude, c'est d'évaluer l'effet du traitement hydroxychloroquine ou hydroxychloroquine plus azithromycine sur la mortalité des patients atteints de la COVID-19. Et donc, nous, on traite vraiment la mortalité. Mais ce qu'on observe, c'est la probabilité de mourir du coronavirus quand on est traité à l'hydroxychloroquine ou quand on n'est pas traité. Et en fait, on veut comparer ces deux probabilités de mourir. Donc, grosso modo, il y a trois indices qui nous permettent de faire ça, en tout cas en épidémiologie. Donc, il y a ce qu'on appelle les risk ratios, donc les risques relatifs. Il y a les odd ratios, qui sont plutôt des rapports de cote, un peu comme quand on fait des paris de course hippique. Et puis, les hazard ratios. Donc, je vais vous expliquer ça. Les risques ratios, ou les RR, c'est facile. On prend, en gros, la probabilité de mourir quand on est traité. C'est-à-dire qu'en gros, on va compter la proportion de personnes qui sont mortes dans le groupe traité, qui ont eu le traitement hydroxychloroquine ou hydroxychloroquine et hydromycine. Et puis, on prend la même proportion de gens qui sont morts, enfin, on calcule la probabilité des gens, la proportion des gens qui sont morts dans le groupe pas traité. Et puis, on fait une division. Donc, par exemple, si on a 30% des patients traités avec un médicament quelconque qui meurent, alors qu'il y a 28% des patients non traités qui meurent, le risque ratio, c'est 30 divisé par 8, c'est presque 1. Donc ici, on a paie la proportion de patients qui sont morts dans le groupe traitement et puis, cuit la proportion de patients qui sont morts dans le groupe contrôle. Donc, quand on a des ratios comme ça, quand on a une valeur proche de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'effet. En gros, c'est-à-dire que la mortalité, elle n'est pas supérieure, elle n'est pas inférieure quand on reçoit le traitement. Donc, le traitement n'a pas d'influence sur la mortalité. Quand on a une valeur très supérieure à 1, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de mourir quand on reçoit le traitement et quand on a un RR qui est proche de 0, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances de mourir si on ne reçoit pas le traitement. Voilà, c'est comme ça que ça se comprend. Ensuite, on a l'autre ratio. L'autre ratio, c'est ce que je vous disais, c'est un rapport de cote en plus. C'est plutôt vraiment comme les cotes de pari, sauf que, au lieu de parier sur quel cheval va arriver en premier, on parie sur dans quel groupe on va avoir le premier mort. En gros, c'est ça. Enfin, on parie pas en vrai, mais c'est pour vous expliquer la logique du truc. Donc, la formule, c'est celle-ci. On a le R qui vaut P sur 1 moins P divisé par Q divisé par 1 moins Q. Et donc, on peut calculer au R de la même façon. Alors, il y a un truc qui est rigolo, qu'on remarque, c'est que quand la probabilité de l'événement observé est très faible, alors 1 moins Q, c'est proche de 1. Et 1 moins P, c'est proche de 1 aussi. Et donc, finalement, on a OR qui est presque équivalent à P sur Q. Et donc, on a OR qui est presque égal à RR. Et donc, on va pouvoir combiner les deux indices dans la même analyse parce qu'ils donnent presque la même chose. Mais ça, on peut le faire vraiment que si P et Q sont faibles. Ensuite, on a le hazard ratio. Et le hazard ratio, c'est plus compliqué à comprendre parce qu'en français, en plus, hazard, c'est aussi risque. Là, je ne vous ai pas mis la formule parce que c'est une limite et tout. C'est compliqué à lire. Mais en gros, ce que le hazard, ça mesure, dans notre cas, c'est la probabilité qu'un patient décède à un instant T sachant qu'il a survécu jusque là. Bon. Alors, la phrase apparaît un petit peu barbare comme ça. mais en gros, c'est la probabilité de mourir à n'importe quel moment du traitement quand on est encore en vie. Enfin, de l'essai clinique, pas forcément du traitement. Et pour faire le hazard ratio, le HR, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on divise le hazard pour le groupe traité par le hazard pour le groupe contrôle non traité. Alors, HR et RR, ils ne sont pas du tout mathématiquement équivalents. Alors, nous, on a un peu de bol parce qu'on se trouve dans un intervalle de temps fini qui est le temps d'hospitalisation et puis on n'a que deux façons de sortir possibles finalement. Soit on sort de l'hôpital, on est guéri, soit on meurt. Donc, dans notre cas, on peut dire que le HR, il est environ équivalent au RR. Alors, il y a des justifications mathématiques, mais intuitivement, on comprend que si la mort, elle a 20% de chance de plus de survenir à n'importe quel moment de l'essai dans le groupe traité, on peut raisonnablement estimer qu'on a 20% de chance de plus de mourir dans le groupe traité. D'accord ? Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les méta-analyses, on ne peut pas combiner à l'aveugle des RR, des OR et des HR, ça doit se faire vraiment au cas par cas selon la typologie des études qui rentrent dans la méta-analyse. Mais dans notre cas, le hazard, c'est la probabilité de mourir à chaque instant de l'essai clinique tout au long de l'essai clinique, alors que le RR, c'est la probabilité de mourir durant l'essai clinique. Donc on comprend intuitivement que le RR, il peut être approximé dans notre cas comme le HR. C'était raisonnable de les combiner, mais ce n'est pas le cas tout le temps, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et d'ailleurs, on a même testé la pertinence de combiner ces trois indices en faisant des tests de stratification par type d'effet. Vous pouvez voir ça dans les matériels supplémentaires, dans ce qu'on appelle le supplementary material de l'article dont je vous ai mis la référence en début de vidéo. Donc nous, dans notre cas, on parlera toujours de RR, alors que les RR, dans notre étude, ils combinent les HR, les OR et les RR. Enfin, il y a un autre terme qui est très important de comprendre, c'est que parfois on parle d'effet ajusté. On va parler par exemple de RR ajusté. Alors qu'est-ce que ça veut dire un RR ajusté ? Ça veut dire qu'on a calculé le RR en retirant les facteurs confondants. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, imaginons qu'on observe une mortalité entre le groupe traité et le groupe non traité. Disons qu'on a une différence de 10% dans la mortalité. Eh bien, ça se trouve, une certaine proportion de cette différence de mortalité, elle est due à autre chose qu'au traitement. Peut-être qu'en fait, c'est la moyenne d'âge, elle n'est pas la même entre les deux groupes et qu'il y a davantage de femmes dans un des deux groupes et donc, en fait, la vraie différence de mortalité imputable au traitement, elle est seulement de 5% et les autres 5%, c'est les facteurs confondants. Donc ça, c'est un risque ajusté. Pour obtenir un risque ajusté, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une régression logistique. Enfin, il y a plusieurs manières de le faire et puis on fait une régression logistique où on contrôle les facteurs confondants. Voilà. Mais on ne va pas rentrer dans le détail de la régression logistique aujourd'hui non plus. Ce n'est pas l'objet. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a nos effets, paf, on est content. Et ce qu'on va essayer, on a récupéré nos articles, on a récupéré les effets dans tous les articles, etc. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, en gros, l'effet global. En fait, pour faire ça, il y a plusieurs méthodes mais l'idée, en gros, c'est qu'on ne va pas donner le même poids à toutes les études. On va donner davantage de poids aux études qui sont précises. Et comment on évalue la précision d'une étude ? On évalue cette précision avec ce qu'on appelle la variance et l'intervalle de confiance. Alors la variance, qu'est-ce que c'est ? La variance, c'est simplement une mesure de dispersion des données. Imaginons par exemple que le RR réel pour un traitement, ça soit 1,20. Quand on fait un essai clinique avec 100 personnes, donc 50 personnes dans le groupe traité, 50 personnes dans le groupe contrôle, et puis on trouve un RR de, par exemple, 1,21. On refait l'expérience et on trouve 1,17. Donc on trouve à chaque fois des valeurs qui ne sont pas très loin du vrai RR mais qui sont un petit peu autour. Et ça, c'est ce qu'on appelle la variance. Enfin, ça donne une idée de la variance, on va dire. Et pour les RR, la variance, elle s'estime avec une méthode, la méthode Delta, qui utilise en gros la distribution théorique des RR, mais la conséquence, c'est que la variance, elle dépend du nombre de patients inclus dans l'étude. Et plus il y a de patients inclus dans l'étude, plus la variance, elle est petite. Et plus la variance est petite, plus nos données sont fiables. D'ailleurs, si on fait l'inverse de la variance, c'est ce qu'on appelle la précision en statistique. Donc quelle est la conséquence de ça ? La conséquence, c'est qu'on peut calculer avec la variance des intervalles de confiance. Et l'intervalle de confiance à 95%, par exemple, c'est l'intervalle dans lequel on a 95% de chance de trouver la vraie valeur du RR. Donc quand on fait une étude, on cherche à quantifier un effet, mais l'effet qu'on va trouver, l'effet qu'on va mesurer, il va être un petit peu différent de l'effet réel. Il y a une certaine variance. Mais en connaissant la variance, on peut calculer l'intervalle dans laquelle la vraie valeur de l'effet a 95% de chance de se trouver. Je vais vous montrer comment ça se calcule. Donc les bornes de l'intervalle de confiance se calcule comme ça. Je vous ai mis la formule, mais on voit globalement que c'est proportionnel à la variance. C'est ce qu'on voit ici, plus ou moins 1,96 fois la racine de la variance du logarithme. Donc en gros, la conséquence, c'est que plus la variance est large, est grande, plus l'intervalle de confiance est large. Et plus la variance est petite, plus l'intervalle de confiance est restreint. En quoi ça, c'est important ? Eh bien, imaginons que sur cet axe des X, on ait les risques relatifs, les RR. Si on fait une étude qui évalue l'effet d'un médicament sur la mortalité, si le RR vaut 1, alors le médicament n'a pas d'effet sur la mortalité, il ne provoque pas de surmortalité et il ne permet pas de réduire la mortalité. Si le RR est supérieur à 1, eh bien, le médicament provoque une surmortalité. Et si le RR est inférieur à 1, alors le médicament permet de réduire la mortalité due à la maladie. Maintenant, si on regarde ces deux études, donc l'étude bleue et l'étude orange, imaginons que ce sont deux études qui étudient l'effet de deux médicaments différents et on voit qu'elles ont toutes les deux un RR positif et on se dit que l'étude bleue, elle provoque une surmortalité supérieure à l'étude orange puisque la valeur de son RR est supérieure au RR de l'étude orange. Et en fait, si on regarde maintenant les intervalles de confiance, eh bien, on se rend compte que l'intervalle de confiance de l'étude bleue, il est bien supérieur à l'intervalle de confiance de l'étude orange. Et l'intervalle de confiance de l'étude bleue, il est tellement large qu'il comprend la valeur 1. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas exclure que la vraie valeur du RR que l'étude bleue cherche à trouver, ce soit 1. Donc on ne peut pas exclure le fait que ce médicament n'ait pas d'effet sur la mortalité. Et donc la surmortalité qu'on observe avec l'étude bleue, eh bien, elle n'est peut-être pas vraie. On ne peut pas conclure que le traitement rapporté par l'étude bleue provoque une surmortalité. En revanche, si on regarde l'étude orange, on voit que le RR est un peu plus faible que celui de l'étude bleue. Mais par contre, l'intervalle de confiance est plus réduit, peut-être parce que la variance était plus réduite à cause d'un plus grand nombre de patients, on ne sait pas. Mais ce qu'on voit, c'est que la valeur 1 n'est pas comprise dans l'intervalle de confiance. Et l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle dans lequel on a 95% de chance de trouver le vrai RR qu'on cherche à trouver avec notre étude. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 5% de chance que le vrai risque relatif qu'on cherche à mesurer y vaille 1. Donc en gros, on peut conclure que la surmortalité rapportée, mesurée par l'étude orange, elle est vraie et que le traitement testé dans l'étude orange provoque une surmortalité. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand la valeur 1 n'est pas dans l'intervalle de confiance, le RR est significatif. Et on peut dire qu'il est significatif parce que le fait de vérifier que la valeur 1 n'est pas comprise dans l'intervalle de confiance est un vrai test statistique qui s'appelle le test de Valde. Alors voilà, c'est cool, on est content, on a les effets, on a les variances, on a les intervalles de confiance, on se dit qu'on a fini et là non. On doit essayer de mesurer un truc qui s'appelle l'hétérogénéité. Et qu'est-ce que c'est encore bêtement ? C'est le fait que les études incluses dans la méta-analyse parfois mesurent des choses différentes. Chaque étude essaie d'identifier un effet réel, un effet qui est vrai, qui existe vraiment. Par exemple, quand on teste un médicament, l'effet ça peut être le taux de guérison. Et le problème, c'est que toutes les études n'ont pas le même protocole. Par exemple, prenons deux études qui étudient l'effet d'un médicament sur la guérison, par exemple, et qui diffèrent selon la posologie. On a une étude, l'étude 1, qui propose une posologie à 400 mg, et une étude 2, qui propose une posologie à 800 mg. Et puis, ces deux études, elles cherchent à mesurer un effet qui est réel, qui est de combien on améliore la guérison avec le traitement. Donc, ces deux études, elles vont rapporter chacun, dans leur conclusion, dans leur résultat, une valeur. Et par exemple, l'étude 2 va rapporter une amélioration de la guérison de 40%, alors que l'étude 1 va rapporter une amélioration de la guérison de 20%. En fait, on comprend bien que cette différence, elle n'est pas due au hasard. Elle est due au fait qu'on n'a pas la même posologie entre les deux études. Et donc, ce que ça veut dire, c'est simplement que les deux études, elles ne cherchent pas à mesurer vraiment la même chose. Elles ne cherchent pas à mesurer le même vrai effet, parce que ce vrai effet, en fait, il dépend de la posologie. L'étude 2, elle cherche à mesurer l'effet du traitement à 800 mg, alors que l'étude 1, elle cherche à mesurer l'effet du traitement à 400 mg. Donc, ces études, elles ne sont pas homogènes parce qu'elles ne cherchent pas à investiguer la même chose. Et donc, il y a de l'hétérogénéité. Donc, c'est important de quantifier cette hétérogénéité. Et les statisticiens, ils ont inventé la statistique I² qui va de 0 à 100 et qui est le pourcentage de variabilité des RR qui est dû à l'hétérogénéité des études plutôt qu'à la chance. Et ça, on va y revenir un petit peu après. Et la chance, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est si on fait deux fois la même étude, si on fait deux fois la même étude, pardon, on va trouver des RR qui sont un petit peu différents et cette différence, c'est dû à la chance. En revanche, on peut mesurer des effets qui sont vraiment différents et qui sont dus à des vraies différences entre les études et qui donnent de l'hétérogénéité. Par exemple, les études peuvent différer sur des dosages, l'âge moyen des participants, la durée de l'essai, etc. Tout ça, ça rajoute de l'hétérogénéité. Et concrètement, la seule façon de ne pas avoir d'hétérogénéité, c'est d'avoir dix fois le même essai randomisé. Donc, dans la pratique, on a toujours, toujours, toujours de l'hétérogénéité et on a cette hétérogénéité I² qui est définie et on considère qu'entre 0 et 40% d'hétérogénéité, c'est pas très important, entre 30 et 60, ça commence à être de l'hétérogénéité modérée, donc ça veut dire quelque chose. De 50 à 90, c'est substantiel et en gros, de 75 à 100%, c'est considérable, c'est-à-dire que presque toute la variance qu'on observe, elle est due à l'hétérogénéité. Donc, c'est vraiment énorme. On a quantifié notre hétérogénéité avec I² et maintenant, on va essayer de combiner les RR. Mais ce qu'on va faire, on va calculer un RR moyen, mais on ne va pas donner le même poids à toutes les études, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va accorder plus de poids aux études les plus précises, c'est-à-dire celles qui ont un petit intervalle de confiance et donc une petite variance. Et plus la variance d'une étude est grande, moins on va lui donner de poids. La façon dont on va pondérer, ça dépend en fait de l'hétérogénéité et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'hétérogénéité avant, mais on va revenir sur ces différences des méthodes juste après et puis après on va passer au résultat parce que quand même à un moment il faut passer au résultat. Et comment on calcule une moyenne pondérée ? C'est simple, imaginons qu'on a deux RR, 1 et 1,50, donc si on ne pondère pas, le RR moyen c'est facile à calculer, c'est R1 plus, le RR1 plus le RR2 divisé par 2, donc ça fait 1 plus 1,50 et ça nous donne 1,25 parce que là ça ne casse pas les briques. Maintenant, imaginons qu'on donne au RR1 un poids de 2,2 donc c'est ce que j'écris par W1 et puis au RR2 on donne un poids de 1. Et du coup, le RR moyen il ne se calcule pas de la même façon en fait, il faut multiplier chaque RR par son poids et diviser l'ensemble par la somme des poids. Donc dans notre cas, en fait, on aurait 1 plus 1,50 divisé par 2 plus 1 et ça donne 1,16 donc on voit que la pondération elle donne un résultat un petit peu différent. Donc autrement dit, ce qu'on fait, c'est que voilà, on multiplie chaque RR par son poids, on additionne le tout et on divise par la somme de tous les poids. Et quand on récupère les RR dans les études sélectionnées, je vous ai dit, on a à chaque fois l'intervalle de confiance associée et puis la variance, etc. Donc nous, ce qu'on va faire pour combiner les RR, on va pondérer chaque RR par l'inverse de sa variance, c'est-à-dire que le poids, le W qu'on va donner au RR, il va valoir 1 sur la variance. Donc plus la variance va être grande, plus le poids va être petit parce qu'on va diviser par quelque chose de grand. Et donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va donner beaucoup plus d'importance aux études qui sont précises. Et d'ailleurs, quand je dis précise, c'est un terme statistique parce qu'en stats, quand on fait 1 divisé par la variance, ça s'appelle la précision. Et plus la variance est grande, plus la précision est petite, et plus la variance est petite, plus la précision est grande. Donc on va trouver comme ça un RR moyen, pondéré, et puis à partir de quelques règles mathématiques, on va pouvoir calculer l'intervalle de confiance de ce RR moyen. Voilà. Alors en fait, là, ce que je vous ai donné, c'est valable dans ce qu'on appelle les modèles à effet fixe. Dans les modèles à effet fixe, toutes les études essaient de mesurer le même vrai effet. Et chaque étude va rapporter une valeur un petit peu différente du vrai effet à cause de la variance et des processus aléatoires, de la chance. Ces effets mesurés sont tirés d'une loi normale de moyenne mu qui a la valeur du vrai effet et de variance sigma au carré. Ça, ça signifie que si on fait la moyenne des études, eh bien, on devrait s'approcher de mu, on devrait pouvoir estimer mu de façon correcte. En conséquence, pour chaque étude, l'effet mesuré T est égal au vrai effet mu plus une erreur epsilon. Et ici, on voit par exemple que l'effet T1 rapporté par l'étude 1 vaut mu plus epsilon 1. On peut généraliser en disant que pour chaque étude I, l'effet mesuré T1 vaut mu plus epsilon I. On voit ici que l'effet mu est constant et que l'erreur epsilon est due au hasard et ça, c'est ce qu'on appelle la variance intra-étude. En fait, dans les modèles à effet fixe, on considère que toutes les études sont strictement identiques et elles ne diffèrent que par le hasard et qu'il n'y a pas d'hétérogénéité. Or, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a toujours de l'hétérogénéité parce que les études, elles ne sont jamais totalement similaires. Il y a des différences de dosage, de composition de groupe, de durée d'expérimentation, etc. Et il y a donc des différences et donc une partie de la variance entre les études qui n'est pas due à la chance mais qui est due au fait que les études ne mesurent pas le même vrai effet. Et pour estimer ça, on utilise ce qu'on appelle des modèles à effet aléatoires. Les modèles à effet aléatoires ou Random Effect Models sont très similaires aux modèles à effet fixe sauf qu'on considère que le vrai effet qu'on cherche à mesurer il est propre à chaque étude. Et on va donc l'appeler θi. Chaque étude i essaie de mesurer le vrai effet qui lui est propre θi. Et il y a donc une variabilité du vrai effet que les études cherchent à mesurer. On dit qu'il y a une variance inter-étude. C'est-à-dire une variance qui n'est pas due au hasard mais au fait que les études ne cherchent pas tout à fait à mesurer la même chose. Ce vrai effet propre à chaque étude il est tiré lui aussi d'une loi normale de moyenne mu et de variance taux au carré. Autrement dit pour chaque étude l'effet mesuré t il dépend bien sûr de la variance intra-étude sigma au carré qui génère une erreur aléatoire epsilon et puis il dépend aussi de la variance inter-étude taux au carré qui génère une erreur aléatoire zeta. Pour chaque étude i l'effet mesuré ti vaut donc mu plus zeta i qui est dû à la variance inter-étude plus epsilon qui est dû à la variance intra-étude. Pour chaque effet mesuré finalement on a une variance totale qui vaut la variance intra-étude sigma carré de i plus la variance inter-étude taux au carré et il y a des méthodes qui permettent d'estimer taux au carré mais on ne va pas s'attarder dessus parce que la vidéo est déjà bien assez longue mais à partir de là on peut combiner nos rr en faisant une moyenne pondérée par l'inverse de la variance et en assignant pour chaque étude i le poids qui va valoir 1 sur sigma au carré de i plus taux au carré c'est à dire la variance inter-étude plus la variance intra-étude voilà j'ai fait tout ça toute cette longue circonvolution tout ça pour vous apprendre à lire un forest plot qui est le graphe ici et cette figure c'est la figure qui est dans l'article c'est une des figures principales de l'article ça montre l'effet d'hydroxychloroquine et je vous ai donné tout ça pour que vous sachiez lire cette figure comme un biologiste qui a fait une méta-analyse et puis pas juste comme ça de voir des barres et de pas trop comprendre ce qui se passe donc il y a plusieurs choses qu'on peut voir qui sont intéressantes sur cette figure donc sur la colonne de gauche ici c'est le nom qu'on a de nos études donc c'est les auteurs dans l'article vous verrez qu'il y a des noms un petit peu différents parce qu'on a mis quelque chose d'un petit peu plus classe donc ici on a stratifié parce qu'en fait on a séparé en type d'effet donc en haut ici on a les études observationnelles et puis en bas on a les études interventionnelles d'accord donc ici on a le nom de l'étude à gauche ensuite ici TE et bien c'est le risque ratio mais c'est le log du risque ratio en fait SETE c'est l'écart type de cet effet qui est mesuré donc c'est en gros la racine de la variance RR ici c'est la valeur du risque ratio l'intervalle de confiance à 95% et puis le poids ici qui a été donné en fonction de la variance et on voit ce que je vous disais tout à l'heure qu'on pondérait avec l'inverse de la variance et plus la variance est petite donc la variance elle est petite quand le trait horizontal ici est petit plus la variance est petite plus le poids est gros par exemple ici la variance est petite on a un poids de 8% ici la variance est très grande et on a un poids de 1,6% d'accord donc ici on voit le poids de chaque étude dans le calcul de l'effet total donc on a ce graphe ça s'appelle un forest plot c'est quelque chose de très classique en méta-analyse mais non seulement vous savez le lire maintenant mais vous comprenez tout ce qu'il y a dedans pourquoi il y a tout ça ici ça ressemble vachement au graphique que je vous ai montré tout à l'heure donc on a un axe on a un au milieu et puis pour chaque étude on a le risque ratio qui est placé sur l'axe avec l'intervalle de confiance donc on voit que par exemple dans l'étude de Ayerbe on voit que la mortalité elle est plus importante dans le groupe témoin parce que le risque ratio il est inférieur à 1 et puis 1 n'est pas compris dans l'intervalle de confiance on voit que pour beaucoup d'études il n'y a pas d'effet significatif pour Membrillo apparemment on meurt beaucoup plus dans le groupe contrôle enfin voilà et en gros mais il y a beaucoup de variances alors on ne sait pas trop et puis dans les études interventionnelles il n'y a pas un signal qui est très clair non plus on voit par exemple que pour Skipper il y a une énorme variance et donc à la fin on a un modèle global que je vais me décaler on a ici Random Effect Model c'est pour ça aussi que je vous ai parlé des modèles à effet random ou à effet fixe et on a en fait l'effet LERR global qui est de 0,83 donc on considère que apparemment quand on n'est pas traité que quand on est traité on meurt moins sauf que en fait l'intervalle de confiance il va de 0,65 à 1,06 donc 1 est compris dans l'intervalle de confiance et donc on ne peut pas conclure que l'hydroxychloroquine a un effet donc ça n'a pas d'effet sur la mortalité mais ça provoque l'hydroxychloroquine seul ça provoque ça ne réduit pas la mortalité mais ça ne diminue pas la mortalité non plus d'accord il n'y a pas d'effet en fait statistiquement il n'y a pas d'effet et l'ensemble la méta-analyse en fait comme elle recroupe plusieurs études elle concerne plusieurs milliers de patients donc c'est ça qu'il faut voir donc vous pouvez retrouver bien sûr cette étude dans l'article je pense que je mettrai le PDF dans la description et puis la deuxième chose ici c'est la deuxième figure de l'article c'est l'effet du traitement de la bithérapie donc hydroxychloroquine plus azithromycine donc il y a moins d'études qui testent cette bithérapie et là on a stratifié par par type de risque donc HR et OR on ne les a pas poulés donc vous pourrez voir dans les supplementary material qu'on a testé en fait beaucoup de combinaisons beaucoup de stratifications pour être sûr de ne pas surinterpréter ou sous-interpréter quelque chose donc on a vraiment essayé de de faire ça bien donc ici on voit qu'on a que Cavalcanti où le le RR il est très grand l'intervalle de confiance il est très grand et ensuite on voit que globalement pour toutes les études on a un RR qui est supérieur à 1 donc concrètement il a l'air d'y avoir une surmortalité quand on a cette bithérapie et cette surmortalité elle est probablement due à des effets cardiotoxiques il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois il y a 3 jours qui montrait ça et on voit ici quand on a l'effet global sur le Random Effect Model que le RR global il est de 1,27 et que l'intervalle de confiance il ne prend pas 1 puisqu'il va de 1,04 à 1,54 et ça ça veut dire qu'il y a un vrai effet il y a une vraie surmortalité quand on prend la bithérapie hydroxychloroquine plus azithromycine chez les patients hospitalisés donc chez les patients hospitalisés ça ne veut pas dire chez tout le monde quand on a des symptômes légers etc notre méthanalyse elle ne prend pas ça en compte mais voilà pour les patients qu'on a considérés dans notre méthanalyse le résultat qu'on a avec toute la procédure que je vous ai décrite avant qui est pas rigolote et bien on trouve qu'on a 27% de chance en plus de mourir quand on reçoit le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine plutôt que quand on a le standard of care donc c'est pas qu'on n'est pas traité c'est pas qu'on n'est pas soigné on est soigné avec avec tout ce qu'il faut on est ventilé si on doit être ventilé on a des stéroïdes si on doit avoir des stéroïdes etc mais à priori cette bithérapie elle provoque une surmortalité donc voilà vous pouvez voir dans les supplementary materials de l'article on a vraiment agrégé plein de paramètres les quantités enfin les doses la posologie etc tout ça la durée d'expérience il y a vraiment plein de paramètres qu'on peut tester nous on arrive à cette conclusion peut-être qu'en refaisant les études vous trouverez des conclusions un petit peu différentes si vous changez votre façon de regarder des biais ou d'agréger etc ça c'est toujours voilà nous alors pour être sûr on n'a pas fait on n'a pas fait l'étude juste avec cette estimation juste avec cette méthode là on a aussi fait une analyse bayésienne qui permet d'avoir une estimation un petit peu plus fine de l'effet aléatoire de l'effet random de la distribution des effets réels des effets véritables et on trouve la même chose le fait que l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine ça provoque une surmortalité chez les patients hospitalisés ça a l'air d'être plutôt vrai donc donc à voir voilà en tout cas au regard des résultats de notre étude il n'y a pas d'intérêt thérapeutique sur la base des statistiques à utiliser l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ou l'hydroxychloroquine seule si j'écrivais un rapport si je devais écrire un article enfin c'est ce que j'ai fait mais si je devais conclure dans 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 une communication une présentation c'est ce que c'est ce que je dirais donc donc voilà alors je sais que c'est un sujet qui est un petit peu clivant on va sans doute se prendre des bordées de chier c'est pas grave moi je vous ai montré comment on a construit cette méta-analyse de façon honnête en agrègeant les données en suivant les protocoles de façon très rigoureuse alors que c'est pas franchement le plus drôle du monde à faire voilà vous savez exactement toute la méthode qu'on a utilisée après si vous voulez bah critiquer corriger des trucs toutes les données elles sont dans l'article et dans les supplementary materials donc vous pouvez tout refaire regardez si vous trouvez autre chose et puis si vous trouvez autre chose que vous trouvez des erreurs bah dites le nous mais je pense qu'on a essayé de faire un travail qui est assez propre voilà donc bah c'est tout pour aujourd'hui j'essaierai maintenant de faire des vidéos un petit peu plus régulièrement plus orientées stats dites moi si celle-là vous a plu ou si les explications c'était trop chiant ou si c'était trop simple ou si enfin bon bref dites moi parce que là j'ai besoin de me mettre un coup de pied au cul pour alimenter cette chaîne et puis et puis voilà en tout cas j'espère que j'ai réussi à vous à vous apprendre des trucs en tout cas sur la façon dont on construit les méta-analyses sur les différents types de modèles sur comment on pondère etc et puis voilà j'espère que vous allez lire attentivement l'étude avant de de nous taper dessus si jamais vous êtes dans le camp des gens un petit peu vindicatifs j'ai aucun problème avec le fait que vous ne soyez pas d'accord avec notre étude si c'est argumenté que vous pointez des erreurs factuelles là il n'y a aucun problème je veux dire dans mon job de tous les jours c'est comme ça donc il n'y a pas de soucis donc voilà je vous dis à la prochaine et puis et puis voilà bonne lecture en attendant et puis on verra comment ça se passe voilà à la prochaine et puis on verra